regardez qui voilà ça faisait longtemps dis moi à tel point que il ya pas mal de poussière on va dépoussiérer tout ça allez moi ça va me faire du bien de mire maître et peut-être que pour vous aussi on était au dixième chapitre il faut rester zen et le le sous titres c'est une première question intéressante qui est yoda oh on va voir un petit peu qu'est ce qui va nous dire sur yoda le secret du sabre et de ne pas dégainer le sabre les super pouvoirs des jedi n'ont donc rien de surnaturel le maître n'est pas celui qui domine les autres mais plutôt celui qui se domine lui-même être un maître dirait platon c'est être tempérant et maître de soi et commandé en soi aux plaisirs et aux passions en bref les jedi sont des super philosophes la bonne nouvelle c'est que tu peux le faire toi même la mauvaise c'est que c'est difficile comme le dit yoda un jedi utilise la force pour la connaissance et la défense jamais pour l'attaque il faut rester zen oui en fait c'est c'est le principe des arts martiaux dans tous les cas donc apparemment quelqu'un qui pratique les arts martiaux est philosophe en quelque sorte mais mais c'est vrai parce que moi j'en ai fait des arts martiaux dans ma vie et ça t'apprend en fait le lâcher prise le contrôle de toi même voyez c'est et ce sont tous des concepts en fait de la philosophie c'est ce que les samouraïs eux mêmes ont fini par rechercher dans les arts martiaux devenir plus sage voilà c'est ça plutôt que d'être le plus fort exactement s'ils ont d'abord cherché à obtenir des super pouvoirs ils ont fini par y trouver paix et maîtrise de soi qu'est ce que je disais la méthode la voie qui visait à pourfendre les gens se transforma alors en méthode pour couper son propre esprit à l'origine le zen fait partie du bouddhisme venu de l'inde c'est un moine bouddhiste le mythique bouddhidharma mythique je ne connais pas après je ne connais pas tout ce qui est mythique non plus qu'il a introduit en chine au sixième siècle et c'est vers le treizième siècle qu'il est arrivé dans un japon féodal dominé par les samouraïs de cette histoire et de ce mélange est né le bushido la voie du guerrier qui associe le zen aux arts martiaux et dont la forme canonique a été gravée dans le marbre par les fameux maîtres de sabre comme yagiyu munenori et miyamoto musashi à dire vrai il semble difficile de déterminer si musashi a étudié le zen pour maîtriser l'art de la guerre ou l'art de la guerre pour maîtriser le zen c'est bien ce mélange que l'on retrouve dans star wars d'abord avec tous ces noms d'inspiration indienne padawan chinoise koi gongin et japonaise obi-wan kenobi comme ça m'apprend des trucs puis le mot japonais zen vient du chinois chan qui vient lui-même du sanskrit diana j'ai pas continuer à réussir à lire comme ça si ça continue mais c'est surtout yoda qui incarne le mieux cette combinaison tout à la fois moine bouddhiste et guerrier il serait en partie inspiré du personnage de shimada le chef des samouraïs dans les sept samouraïs d'ailleurs il est tellement fort qu'au départ il devait mesurer trois mètres de haut la taille importe peu et les apparences sont trompeuses au lieu de ça il ressemble plutôt à un petit dalaï lama de 70 cm quoi un petit un oui non non c'est bon j'ai bien lu c'est ça un petit dalaï lama de 70 cm yoda est aussi sage qu'il est fort il incarne parfaitement la figure du philosophe du vieux fou que personne ne prend d'abord au sérieux alors qu'il se révèle bien plus sage que les autres c'est tout l'intérêt de la première rencontre avec luke qui croit avoir à faire un hurlu berlu le fou comme celui qui annonce que dieu est mort chez nietzsche ou même celui qui annonce la fin du monde dans l'album de tintin l'étoile mystérieuse avec son habit crasseux dans la cloaque qui lui sert de repère il peut aussi et surtout faire penser à diogène le philosophe cynique qui vivait nu dans un tonneau criait et crachait sur les passants comme un clodo bourré pour se moquer des conventions et dénoncer les valeurs de la société mais derrière la folie de diogène comme derrière celle de yoda se cache le mentor qui comprend tout ce qui se passe oui mais en même temps est ce que la sagesse pour atteindre la sagesse il ne faut pas avoir ou passer par un brin de folie qu'est ce que le zen il faut rester zen une expression à la mode à tel point qu'on a fini par inventer la zénitude synonyme de calme ou de sérénité c'est déjà ce que rechercher les philosophes de l'antiquité à commencer par épicure ou encore les stoïciens simplement ils n'appelaient pas ça zénitude mais ataraxie ouais c'est quand même plus simple de dire zénitude qui signifie absence de troubles de l'âme ce qui revient à peu près au même le but de ces philosophies était d'expliquer aux hommes comment être heureux ou du moins comment ne pas être malheureux il faut dire qu'en matière de bonheur on n'a pas beaucoup progressé depuis 2000 ans et face à ce malaise occidental les gens croient pouvoir trouver refuge dans le yoga le zen ou la méditation transcendantale sans trop savoir ce que ça vaut ni ce que ça veut dire mais le zen n'a rien à voir avec une méthode de santé les européens veulent toujours utiliser les choses l'esprit du zen ne peut être enfermé dans un système aussi étriqué rien à voir avec un massage spirituel alors qu'est ce que le zen rester zen c'est garder son calme et demeurer imperturbable face aux événements d'autant plus quand ils sont douloureux ne pas s'énerver justement ne pas se laisser emporter par ses émotions comme la tristesse la peur ou la colère oui en fait le zen c'est une attitude au quotidien là encore rien de nouveau sous le soleil rester zen c'est comme on dit aussi rester philosophe ou prendre les choses avec philosophie donc moi je dirais j'ajouterais même activer son observateur interne par là je veux dire l'observateur c'est à dire que on est on est acteur de la vie on on la vie et on se laisse emporter par les événements mais en essayant de devenir un peu spectateur en observant sa vie et bien dès le moment où on va un peu perdre son sang froid perdre son calme commencer à aller côtoyer la colère bien c'est à ce moment là qu'il faut s'observer et se dire mais qu'est ce que tu es en train de faire t'énerve pas ça sert à rien à quoi ça sert tu ne viens de faire qu'aggraver la situation alors calme tout doux et prend la chose prend ce qui se passe comme quelque chose d'un peu plus léger vois ta vie comme un jeu et tu vas voir les choses se déroulent tellement mieux tu es tellement moins stressé voilà c'est à ce moment là où tu es zen je pense c'est pas facile tous les jours oui je le sais mais ça se travaille donc j'en étais où là encore rien de nouveau sur le soleil rester zen c'est comme on dit aussi rester philosophe ou prendre les choses avec philosophie c'est déjà l'attitude que prônaient les stoïciens qui ont laissé le terme stoïque à la postérité lequel signifie rester impassible sans réaction et sans émotion dans son manuel epictet dit qu'il faut rester indifférent aux choses dénué de sentiments en apprenant à se dire cela ne me touche pas yoda n'aurait pas dit autre chose car c'est bien ce détachement que défend le zen oriental même si au départ on ne voit pas bien le rapport le sanskrit dhyana signifierait méditation sans but tout le monde connaît le cliché du moine bouddhiste assis en tailleur les yeux mi-clos comme yoda le fait souvent ou encore quai ganjin en plein milieu de son combat final contre dark mall on appelle ça faire zazen le but serait d'atteindre ce qu'on appelle le satori l'éveil un drôle d'état décrit comme vacuité ou vide méditer gratuitement sans but ni esprit de profit sans penser à rien et même sans penser c'est un peu bizarre mais l'éveil consisterait justement à atteindre une sorte d'état conscient ce que l'on décrit encore comme la non pensée ou au delà de la pensée alors quel rapport ouais et ça c'est ça c'est vachement puissant on arrive on a du mal même à décrire avec les mots on voit classer c'est même difficile pour l'auteur d'exprimer ce que c'est l'éveil parce que l'éveil voilà bon c'est un peu ce que recherchent du coup les les bouddhistes vous pourrez me confirmer ça mais mais c'est vraiment c'est vraiment cet état de l'éveil en fait c'est un état c'est un non état en quelque sorte parce que c'est c'est le moment où tu ne penses pas où tu mais sauf qu'avec la société actuelle ne pas penser c'est complètement impensable c'est vraiment faire le vide c'est extrêmement difficile et puis même pour notre cerveau c'est quasiment impossible mais arrivé à se détacher de ça tu ressens j'ai déjà essayé et c'est vrai que tu ressens une sorte de légèreté tu tu te sens presque quitter ton corps tu et quand vraiment tu vas loin tu sens des gros frissons autour de toi tu te parce que tu te rends compte que tu vis tu tu te sens tu t'entends respirer tu tu te rends compte de toi de ton propre corps et ça en fait mais ça fait depuis super longtemps que je l'ai remarqué et j'ai l'impression que très très jeune en fait j'ai j'ai atteint pas l'éveil ce serait trop prétentieux de dire ça mais j'ai l'impression que c'est vraiment tout jeune que j'ai approché sans le savoir en fait cette notion de lâcher prise et de conscience de soi et ce que je vais vous dire ça va vous paraître très très con et pourtant je dire moi allez je sais pas à quel âge j'ai pas aux alentours de dix ans quoi je serai pas vous dire exactement mais un moment je me suis mis comme ça me regarder à regarder ma main et à faire putain je peux bouger ma main et cette main attendez mais elle est à qui elle est à moi et je peux la bouger j'ai conscience mais qu'est ce qui fait que je peux la bouger et j'incarne un corps des fois je me regardais dans le miroir je disais ça c'est moi ça c'est mon enveloppe corporelle mais je sais vous êtes en train de vous dire mais qu'est ce qu'il est en train de dire là mais c'est beaucoup plus puissant que ça mais on peut pas expliquer avec des mots du moins moi là j'ai un peu de mal il faudrait que je travaille un peu le sujet mais ce que je veux dire c'est que je depuis tout petit j'ai déjà conscience de moi de mon moi je sais déjà je je suis déjà j'ai déjà eu en fait approché la notion de spectateur d'observateur de mon moi voyez habituellement les personnes dans la vie de tous les jours vivre avec vivre avec leur corps leurs idéaux leur manière de penser d'agir etc mais il s'arrête pas un seul instant pour dire ça c'est moi en fait ça c'est moi j'agis comme ça je je suis comme ça et ils sont pas assez autocritique voyez ce que je veux dire pour eux ils vivent pour eux c'est la vie c'est comme ça c'est pas autrement mais ils se remettent pas en question voilà enfin bref on atteint un sujet vraiment très 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 vaste et très compliqué je sais pas s'il y en a la moitié d'entre vous qui m'ont compris bref parce que même moi je suis difficile à comprendre ce que je dis là ceux qui ont peur sont trop égoïstes attend j'analyse juste la phrase déjà parce que c'est une sorte de sous titre ceux qui ont peur sont trop égoïstes pourquoi c'est c'est marrant on va réfléchir un peu pourquoi est ce que ceux qui ont peur serait trop égoïste parce que quand tu as peur tu as peur pour toi tu as peur que ah parce que tu as peur c'est quand tu as peur si tu as peur d'une situation et c'est quand cette situation va arriver à toi tu te dis du coup en fait ça va altérer mon moi ma propre vie et du coup je prends les événements comme s'ils étaient directement dirigés vers moi et que ça va m'altérer ma vie je suis pas convaincu donc du coup oui en se disant que ça va que ce qui nous fait peur ça va nous altérer uniquement nous c'est en ça qu'on serait égoïste bref on va voir taizen des shimaru raconte l'histoire d'un samouraï venu demander au légendaire au légendaire miyamoto musashi de lui enseigner la voie du sabre le maître l'emmena dans le dojo la salle d'entraînement et lui demanda de faire le tour de la salle en marchant sur le bord du tatami au bout d'un an à faire toujours la même chose le samouraï manifesta son impatience lui qui s'attendait plutôt à apprendre le maniement du sabre alors musashi l'emmena loin de la montagne là où se trouvait une poutre de bois traversant un ravin d'une profondeur inouïe terrifiante le maître demanda au samouraï de marcher sur la poutre pour traverser le ravin la hauteur avait beau être terrifiante il lui rappela que le bord du tatami sur lequel il avait marché pendant un an était bien plus étroit que cette poutre normalement ce serait donc plus facile c'était seulement la peur du vide qui l'empêchait d'avancer et son entraînement dans le dojo avait pour but d'habituer son corps à exécuter ce genre de pas il n'avait plus qu'à reproduire les mêmes pas sans penser au vide sans penser à regarder en bas ah oui du coup je fais le rapprochement avec la phrase je crois que j'étais vraiment loin tout le monde sait que face aux malheurs ou aux événements tragiques de la vie on peut s'entendre dire arrête d'y penser ou il vaut mieux ne pas y penser en fait avoir l'esprit vide consiste d'abord comme chez les stoïciens à avoir l'esprit détaché en zazen on n'est ni content ni triste sans émotions comme la glace il s'agit d'apprendre à ne pas se laisser dominer par ses émotions à commencer par cette peur à l'origine de tous les mots d'anakin taizen deshimaru utilise aussi une formule assez percutante il n'y a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit ceux qui ont peur sont trop égoïste ne pense qu'à eux mêmes il faut abandonner son ego alors la peur disparaît finalement j'étais pas loin c'est juste que je me suis exprimé comme une merde en fait d'où viennent nos peurs en effet de quoi est ce qu'on a peur en général le pire qui puisse nous arriver c'est de mourir et celui qui préfère sauver sa peau sera toujours empêché en toujours empêché à oui de faire ce qu'il doit dans le fond il est égoïste parce qu'il tient plus à sa vie qu'à autre chose cela dit ça se comprend qui peut dire ce qu'il fera le jour où il sera question de risquer sa vie voire de la sacrifier c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon au joli ça c'est au bord du ravin qu'on reconnaît le samouraï qui est prêt à mourir sauf que la plupart du temps ce n'est pas sa vie qu'on a peur de perdre mais des choses bien plus futiles l'homme court après les plaisirs l'argent le pouvoir les honneurs ainsi on a peur de perdre son argent sa maison sa réputation son statut social et d'ailleurs on est prêt à tuer ou à mourir pour ça bien plus que pour autre chose c'est donc l'esprit de profit qui guide la peur le zen consiste alors à se défaire de ce genre de préoccupation qu'est ce que j'ai à y perdre ou à y gagner en bref derrière notre attachement aux choses il y a surtout notre attachement à nous même à ce moi haïssable que dénonçait déjà pascal dire la vérité est utile à celui à qui on l'a dit mais désavantageux à ceux qui la disent parce qu'ils se font haïr or ceux qui vivent avec les princes aiment mieux leurs intérêts que celui du prince qu'ils servent faut-il être détaché lorsque luc est encore sur dagoba vers la fin de l'empire contre attaque il doit faire un choix sauver ses amis où terminer sa formation selon george lucas lui même c'est la scène cruciale de toute la saga star wars dans laquelle se résume toute sa philosophie finalement luc décide d'abandonner yoda et sa formation pour se rendre dans la cité des nuages on connaît la suite un solo fini dans son caisson de congélation carbonique et luc avec une main en moins l'empire contre attaque finit mal et c'est pour ça qu'on l'adore luc n'aurait pas dû se laisser emporter par ses sentiments pourtant devait-il sacrifier anne et les gars en n'allant pas les sauver pour yoda la réponse est claire si tu respectes ce pourquoi ils se battent oui certes des sentiments plus ou moins égoïstes comme la peur de mourir peuvent nous empêcher de faire notre devoir mais faut-il en arriver à un tel détachement qu'on ne se préoccupe même plus de ceux qui nous sont chers après tout le maître zen lui même semble nous encore nous encourager à avoir de bons sentiments si nous respectons profondément une personne et avons une compassion véritablement profonde nous pouvons atteindre la vraie voie si nous éprouvons du respect de la compassion notre égoïsme décroît comment celui qui est sans émotion comme la glace pourrait-il faire le bien tous les sentiments ne sont pas mauvais il y a des sentiments nobles d'ailleurs on a bien l'habitude d'opposer l'égoïste à celui qui est plutôt altruiste ou philanthrope celui qui aime les autres il faut sans doute avoir de la compassion ou ce qu'on appelle aujourd'hui de l'empathie pour oublier sa petite personne et se conduire de manière désintéressée si on est sans émotion comme de la glace n'est on pas conduit à manquer d'humanité faudrait-il être détaché de tout en étant plus sensible à rien n'y a personne c'est une très très bonne problématique très bonne interrogation ça parce que c'est vrai que d'un côté tu peux être du coup complètement détaché de tout détaché des gens et donc mais faire du coup ton ton devoir entre guillemets soit ben délaisser un petit peu ton devoir mais garder cette part d'humanité en toi et et aller sauver ceux que tu aimes mais voilà c'est c'est vraiment une bonne question parce que est ce que est ce qu'au final pour arriver à tes fins le fait de s'attacher ce n'est pas une faiblesse s'attacher c'est être faible au final enfin c'est être fait dans ce concept là mais c'est super intéressant je continue ça fait combien de temps moi je vois je peux continuer un peu au cours de l'attaque des clones anakin se retrouve confronté au même dilemme que luc en pourchassant le conte doku jusqu'à son repère padme tombe du vaisseau anakin veut aller la sauver ah oui c'est vrai au risque de laisser filer le méchant ne laisse pas des sentiments personnels prendre le dessus lui dit obiwan qu'est ce qu'aurait fait padme à ta place réponse elle aurait fait son devoir l'amour comme les autres sentiments signent la mort du devoir c'est une idée qu'on retrouve déjà chez kent pour lui on ne doit justement pas confondre le respect et la compassion bien sûr c'est très bien d'être plein de compassion il y a certaines âmes si portées à la sympathie que même sans aucun autre motif de vanité ou d'intérêt elles éprouvent une satisfaction intime à répandre la joie autour d'elle mais si l'amour ou la compassion peut être un beau sentiment qui pousse à des actes généreux et même héroïques il peut aussi conduire aux pires atrocités il suffit de penser à dark vador ainsi comme le rappelle quand l'amour n'est pas toujours quelque chose de bien en plus si on se contente de se laisser aller à ses sentiments on ne vaut pas mieux que celui qui agit sous le coup de la colère dans tous les cas on agit sous l'emprise de la passion la sagesse ou la voix consiste au contraire à faire notre devoir quel que soit dans la sagesse là oui faire notre devoir quels que soient les sentiments qui nous animent j'essaie de réfléchir aussi en même temps de vraiment assimiler ce qui dit parce que c'est super important et super intéressant consiste au contraire à faire notre devoir quels que soient les sentiments qui nous animent si être quelqu'un de bien se réduit à faire du bien à ses amis et du mal à ses ennemis tout le monde peut le faire pas besoin de se forcer ni d'être un jedi au tout début de la revanche des sites palpatine encourage anakin à tuer le conte doku pour se venger il t'a coupé le bras c'est tout naturel mais ce n'est pas ce que doit faire un jedi ou plutôt ce n'est pas la voix du jedi is not the jedi way finalement anakin laissera ses sentiments prendre le dessus et coupera la tête du conte doku et on en arrive au prochain chapitre le numéro 11 qui s'appelle i have a bad feeling about this bref c'est méga 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 intéressant c'est méga intéressant et c'est et c'est justement en fait c'est mais c'est ça être jedi c'est se couper de de tout sentiment et être obscur c'est justement s'y laisser tenter et c'est pour ça qu'il est plus facile le côté obscur c'est parce que on se laisse tenter par les sentiments autant par l'amour que par la colère et je dirais même surtout là quoi va c'est c'est surtout la colère qui est mis en avant chez chez les partisans du côté obscur et du coup mais c'est mais ça c'est génial comme comme réflexion mais en même temps en fait pourquoi c'est génial c'est génial parce que de nos jours dans notre société c'est difficile en fait de concevoir ce concept de jedi parce qu'aujourd'hui dans la société c'est c'est aime ton prochain c'est c'est très famille c'est très amis c'est très amour et c'est oh là là tu peux pas lui faire ça et penser qu'à toi enfin c'est pas penser qu'à toi mais c'est que dès le moment où tu vas dire ben je t'aime bien mais moi j'ai des choses personnelles à accomplir donc je vais me faire passer avant je vais accomplir mes propres besoins avant et je viendrai te voir après ça c'est super compliqué à concevoir quand tu fais ça à quelqu'un aujourd'hui putain elle te fusille du regard elle te déteste oh là là comment tu peux me faire passer ta propre personne avant avant moi mais tu es égoïste et je trouve que du coup le mot égoïste a pris une ampleur monumentale qui ne devrait pas aujourd'hui pourquoi parce que aujourd'hui on ne peut pas concevoir et ben tu te fasses passer avant l'intérêt des autres dès le moment où je sais pas un truc tout con je prends un exemple vraiment peut-être débile ou j'ai pas mais le moment où tu vas dire ah non mais moi je veux dire je ne donne pas aux pauvres parce que je veux d'abord m'enrichir d'abord réussir ma vie après ouais je pourrais eh ben les gens vont par exemple vous dire ouais ma tante a quand même plus d'argent que lui tu pourrais lui donner pour penser à lui avant tout avant de penser à ta propre personne voilà c'était un mauvais exemple mais je suis sûr que je peux en trouver d'autres mais enfin essayer de trouver des moments où où je sais pas vous vous voulez d'abord penser à vous voilà où le le sort de l'autre n'est pas forcément trop grave quoi voilà là j'aimerais bien avoir un exemple en tête j'en ai pas pourtant je me souviens à plusieurs reprises avoir dit ou m'être dit non mais là je pense d'abord à moi dans ce cas là et les autres ça viendra après je sais plus dans quel domaine vous pouvez m'aider mais je sais qu'il ya un domaine ou plusieurs domaines où je dis non mais là moi je pense d'abord à moi et enfin je pense pas que c'est 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 bon ou mauvais de penser à soi d'abord mais juste que voilà actuellement c'est difficile de concevoir ce genre de choses et quand moi je vais je vais dire bah ouais je pense d'abord à moi j'ai d'abord le faire moi et après je penserai à vous bah ça peut paraître extrêmement égoïste voilà bon bref je vois que je me perds donc je vais m'arrêter ici en tout cas c'est vraiment intéressant ce serait un sujet à creuser creuser et à parler pendant des heures et des heures voilà de de savoir bah au final qu'est ce qui est mieux quoi est ce que c'est mieux d'être humain de laisser parler ses émotions où est ce qu'il vaut mieux ben faire son devoir quitte à et bien laisser un petit peu de côté ses émotions personnelles voilà pourtant 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 au début de la vidéo par rapport à la colère je disais je disais qu'il fallait pas se laisser emporter par sa colère puisque dès le moment où tu te laissais pas emporter par ta colère les choses se passaient souvent mieux et bien c'est là où c'est où c'est bizarre parce que en amour alors c'est vrai il a démontré que du coup l'amour pouvait aussi être destructeur il suffit de voir dark vador mais de manière générale quand tu fais quelque chose par amitié ou par amour tu fais souvent pour le bien autant de toi que pour la personne et tu le fais dans un optique bon quoi alors que la colère pour moi je ne vois pas ces deux facettes là pour moi c'est si t'arrives quelque chose et tu t'énerves tu ne feras qu'en grave qu'aggraver la chose je sais pas je prends n'importe quoi tu as un accident avec quelqu'un un petit accrochage si tu sortes ta voiture été énervé comme pas possible tu bug le dessus et tout ça est ce que tu crois vraiment que ça va aider un compromis à faire en sorte que le constat soit soit bien fait entre les deux que que vous puissiez peut-être sympathiser ensemble plus tard ou quoi que ce soit ou est-ce que tu crois que c'est mieux de au moment ça t'arrive de faire oh calme tu sors de la voiture tranquille tu vas vers la personne surtout si tu es en tort en plus tu essaies de dire bon ok ou si tu n'es pas en tort tu essaies de te dis à boba pourquoi est ce que c'est arrivé à la personne est ce que moi j'aurais peut-être mal agi si tu es en tort tu dis bon bah ok j'ai fait ça qui était pas bien et puis tu lui parle tranquillement tu dis bon ok vas-y tu as un constat allez on rempli ça tranquille on le fait on envoie excuse moi et puis si tu veux ben on ira on ira ensemble voilà je te je te je te paierai un verre ou quoi que ce soit pour me faire pardonner oui est ce que vous croyez pas qu'avec cette approche là ce sera déjà meilleur plutôt que d'avoir succomber à la colère voilà et pourtant dans cette démarche qui peut paraître du coup égoïste comme c'est décrit ici et ben finalement c'est pas si égoïste vu que du coup et ben ça ça permet d'arranger la situation autant pour soi que pour l'autre et de l'apaiser ah donc ça reste un sujet mais qui est extrêmement 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 vaste voilà ben du coup je vous laisse avec cette réflexion et puis je vous souhaite de bien tenir vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous